Victoria, peux-tu nous présenter ta marque ? Alors oui, c'est une marque qui s'appelle Oh Josh, donc on voit ici le logo. Et en fait, c'est en référence au prénom de mon petit frère qui s'appelle Joshua, qui est autiste. Et en fait, le but de cette marque, c'est de mettre en lumière les personnes neuroatypiques qui sont souvent invisibilisées dans notre société. Et le but, c'est de vraiment pouvoir les mettre en valeur à travers des photos qui véhiculent des images d'inclusion pour montrer que malgré les différences, on a beaucoup de points communs et que chacun a envie d'être beau, d'être bien habillé, de faire des sorties, d'être présent dans l'espace public. Donc l'idée, c'est de présenter des photos de mode qui font changer un peu les perceptions qu'on a des personnes qu'on considère comme différentes. Comment t'es venue l'idée ? Alors l'idée, elle m'est venue parce que mon petit frère Joshua, en fait, il sort de l'enfance et de l'adolescence. Et elle s'efface en fait au manque un peu de perspective d'inclusion pour lui dans la société. Je trouvais ça assez triste, même révoltant de se dire qu'il avait peu de possibilités pour s'orienter professionnellement, peu de possibilités aussi pour participer à des activités ou des associations au sein de la société, même socialement, c'était compliqué. Et puis en fait, je me dis, mais en fait, ces gens, ils sont une fois adultes, complètement invisibilisés, souvent dans des institutions où ils peuvent être heureux, être bien, mais je pense qu'il y aurait plus à faire pour l'inclusion. Puis l'idée, c'était de, ouais, c'est un peu une réaction à ça, de dire, ben voilà, ils sont là, ils existent, et ils ont aussi quelque chose à apporter. Et puis on peut faire plein de choses tous ensemble, on a des points communs, et puis d'essayer de se découvrir un peu plus les uns les autres. Quels sont tes produits ? Alors mes produits, pour commencer, j'ai fait ces pulls-là, donc celui aussi que Maxime porte là. Ils sont, enfin, le pull de base, c'est la marque Switcher. J'avais choisi cette marque, en fait, parce que c'est une marque suisse, qui respecte des normes en matière de durabilité. Et puis, c'est des produits qui sont unisex, qui sont confortables, qui s'adaptent à toutes les morphologies. Et puis, donc, on a du S jusqu'au 5 XL. Et c'est vraiment de la bonne qualité, ça tient bon chaud. Il y a aussi plusieurs coloris. Et je trouvais que, voilà, c'était un bon moyen simple et confortable de démarrer. Et puis là, je suis en train de développer des marinières. Et je pense que le prochain truc un peu phare qui m'intéresse le plus, c'est de faire des sacs comme ça, donc matelassés, qui sont faits, en fait, avec des anciennes vestes de ski, qu'on va récupérer. Et ensuite, à partir de la veste, on va créer ces sacs. Ça permet de leur donner une deuxième vie. Donc, on aura, avec une veste, on peut faire un sac, plus une trousse de toilette, plus éventuellement une trousse pour les crayons. Puis ça permet d'avoir aussi un moindre impact de pollution. Et puis, voilà, de faire un peu d'upcycling. Que fais-tu avec l'argent récolté ? Alors, l'argent récolté, on va dire qu'il y a trois buts. Donc là, avec les pulls que j'avais vendus, en fait, une partie des bénéfices allaient à une association qui s'appelle Dauphins et Handicap, qui permet à des enfants en situation de handicap d'aller nager avec des dauphins dans leur environnement naturel. Donc là, à chaque fois, il y avait 10 francs par suite qui allaient à cette association. Et puis, voilà, après, à la fin de la collaboration avec cette association, j'ai eu plus l'envie et l'idée de développer des ateliers créatifs, donc des ateliers de réalisation de dessins animés ou des ateliers de réalisation de photos, aussi de danse, etc., pour vraiment pouvoir, en fait, donner quelque chose que je maîtrise de A à Z. Et puis, voilà, on peut amener de la joie directement et puis organiser un peu à notre façon. Donc, voilà. Et puis là, j'ai un nouveau projet qui serait de faire, en fait, du journalisme inclusif. Et c'est quelque chose qui est vraiment au tout début, mais qui, j'espère, pourra être lancé encore cette année. Et sinon, une partie des bénéfices me sert aussi à pouvoir continuer à développer les produits, à faire des photos qui mettent en valeur la marque. Et qu'est-ce que tu aimerais développer en plus de tout ça ? Alors, en plus de tout ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ce serait cette idée de faire du journalisme inclusif, de montrer qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de voir le monde, que les gens qui ont une neurodiversité, donc d'autres subjectivités, d'autres rapports au monde, ils ont aussi énormément à apporter. Et puis que souvent, en fait, les interviews sont très stéréotypées. En fait, chacun joue un rôle. Il y en a qui est le journaliste, l'autre l'interviewait. Puis que là, ça permettrait, je pense, de créer du contenu spontané où chacun peut poser des questions qui lui passent par la tête. Et puis, voilà, de montrer que les personnes différentes ont aussi un regard sur le monde, qu'elles ne se limitent pas seulement à leur handicap, mais qu'elles ont des centres d'intérêt, qu'elles sont capables de poser des questions, qu'elles sont capables d'avoir des avis. Et puis surtout, qu'elles ont envie, en fait, d'échanger avec les autres et puis de participer au monde social à une large échelle, quoi. Elles s'intéressent à ce qui se passe et puis elles ont des centres d'intérêt. Puis voilà, ça, c'est le nouveau projet qui est en cours. Est-ce que ta famille te soutient dans tes projets ? Alors oui, j'ai de la chance que ma famille me soutient, notamment ma maman et ma sœur qui m'aident parfois pour faire les commandes ou pour trouver des nouvelles idées. Et puis mon frère Joshua qui me permet d'utiliser son prénom et qui participe aussi aux activités. Et sinon, oui, les autres membres de ma famille, et aussi mon père et mon frère, ils m'ont bien soutenu. Dès qu'ils peuvent m'aider à mettre en avant cette idée. Et puis voilà, ils m'ont tout de suite encouragée. Je pense qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée. Et puis, ouais, ils avaient envie de voir ça grandir et puis continuer, quoi. Et pour finir, quelles sont tes passions en dehors ? Alors, mes passions en dehors, j'aime bien le théâtre, j'aime bien le cinéma. J'aime bien le sport, surtout la marche en montagne. J'aime aussi beaucoup aller voir des expositions. J'aime bien voyager, pas forcément très loin, mais partir faire des petites escapades pour découvrir des villes où je ne suis jamais allée, même dans mon propre pays, tout d'un coup, décider de partir, voilà, un jour, quelque part, dans une ville qui m'inspire. En fait, j'aime bien découvrir. Merci Victoria d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, Maxime.